D'après l'Agence nationale de sécurité du médicament, près de 1800 essais cliniques sont conduits chaque année en France. Des tests sur l'homme, indispensables pour faire avancer la science. Qui réalise ses études ? Dans quel cadre ? Et qui sont ses volontaires qui acceptent d'être des cobayes ? Nous avons suivi quatre protocoles de recherche. L'Institut universitaire du cancer de Toulouse. Des milliers de patients y sont suivis chaque année. Des malades qui viennent de toute la région, comme Jacques Fleury. Il y a un an, les médecins lui ont diagnostiqué un lymphome agressif, un cancer du système immunitaire. Malgré les traitements, son état se dégrade. Les équipes de l'oncopole lui proposent alors de l'inclure dans une étude pour tester un nouveau médicament. On va écouter, merci. C'est votre deuxième visite de suivi. Qu'est-ce qui s'est passé de beau depuis la dernière fois ? Ça va, j'ai simplement des petits coups de fatigue. Pour la première fois en France, une étude à grande échelle a été menée dans 98 centres sur 250 patients âgés de plus de 80 ans. A Toulouse, ils sont 16 à avoir accepté ce protocole. Quand on a mon âge et qu'on vous dit une expérimentation, on n'hésite pas une seconde. J'ai dit, je suis d'accord et j'ai signé immédiatement. Soufflez. La motivation, c'est tout simple. C'est quand il vous arrive une tuile comme ça à mon âge, la première chose à se dire, il va falloir se battre encore plus que les autres pour essayer qu'il y ait une issue favorable. Pendant un an, les patients volontaires ont couplé chimiothérapie et prise d'un comprimé qui semble cibler la cellule du lymphome. C'est-à-dire une molécule que nous connaissons bien en hématologie. Voilà, donc on n'est pas dans le très expérimental. Deuxièmement, qui a montré dans des études préliminaires, et pas que françaises, qu'elle pouvait être ajoutée à la chimiothérapie avec une bonne tolérance et une efficacité. Mais c'est la première fois qu'on la teste chez des sujets de plus de 80 ans. L'étude senior est effectivement unique à plus d'un titre, puisqu'elle vise un public âgé, souvent délaissé par la recherche clinique. Ils sont souvent exclus de la recherche clinique pour des questions déjà d'ordre médical. Et deuxièmement, faire de la recherche clinique, ça demande aussi beaucoup d'investissement et de la part du patient, parce que les choses sont assez codifiées. Il faut un consentement libre et éclairé. Donc il faut que le patient comprenne pourquoi est-ce qu'on lui propose l'étude. Il faut qu'il soit incluable, parce qu'il y a des critères d'inclusion. Et il faut qu'il soit d'accord. Et quand on a 80 ans et qu'on vous annonce un cancer, c'est compliqué. Grâce à ce nouveau traitement, les médecins comptent augmenter le taux de survie des malades de 15%. Actuellement, 6 patients sur 10 sont en rémission totale, 2 ans après le diagnostic. Merci d'avoir regardé cette vidéo !